Mais qu'est-ce que tu sais Fred ? Oh, j'essaie de faire un avion là. Dans trois jours, ça va aller verser à mon neveu. J'aimerais bien lui en ouvrir un, mais c'est mal parti, j'aimerais bien les conseils là. Ouais, si tu veux des conseils, il y a un japon. Ah mais c'est vrai ça. Allez, Marcel, cap sur le charbon ! Jemmy, me voilà à la préfecture de Mie, au Japon. Sur toi, j'ai réussi à trouver un magasin d'origami. Et en fait, Jemmy, comment on dit bonjour en japonais ? Eh bien, tu vois au Japon, tu sais où on dit bonjour en japonais ? C'est Mashi Mashi. Mashi Mashi. Mashi Mashi. Do you speak ? Vous parlez ? Oui, 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 j'ai pas ça. Oh, super, génial. C'est beau tous ces origami. En fait, il y en a combien dans vos magasins en dessous d'origami ? Il y a 57. 57 ? T'as entendu ça, Jemmy ? 57 origami ? Ils sont doués ces japonais, hein ? Eh oui, Fred. Au Japon, l'origami est un art. Depuis le 6e siècle, l'origami est présent dans la culture japonaise. T'as vu les sumo, Jemmy ? C'est magnifique. En effet, au Japon, les sumo sont considérés comme les stars. Ah ouais, Jemmy, j'en aurais bien acheté un. Sauf que t'as vu ce qui est marqué dessus. Je crois que c'est pas des euros, hein. Oui, Fred. Ce sont des yens. Un euro égale 130 yens. Merci beaucoup pour cette visite. Et par hasard, vous n'avez pas un guide pour fabriquer les avions en papier ? Ah, si, je vais en avoir. Ça sera super. Voilà, voilà. Merci beaucoup. C'est bon, Jemmy. C'est bon, le redor m'a donné un guide. Ah, en vrai ? Des explications pour faire l'avion en papier. On est en japonais, Jemmy. Ah ouais, c'est plus bien. Ok. Ok.